Ghazaleh Ebrahimi est une étudiante de 19 ans à l'Université de technologie de Sharif à Téhéran. En tant que partisane du président sortant Hassan Rouhani, elle consacre chaque semaine trois journées à distribuer des darus pour soutenir sa candidature. Je suis très préoccupée parce qu'il adviendra de notre pays, alors je veux dire aux électeurs ce que je sais. La meilleure façon de le faire est par un contact face à face pour lui expliquer les politiques et les statistiques. Nous le faisons parce que nous sommes soucieux de notre avenir. L'électorat féminin a contribué de manière significative à la victoire de Rouhani en 2013. Étant le seul candidat à avoir organisé des rassemblements dédiés aux électrices, il n'est peut-être pas surprenant de constater que les femmes le soutiennent à nouveau cette année. La semaine dernière, des femmes votantes ont demandé plus de droits et de libertés au moment où la campagne de Rouhani passait à Téhéran. Le président sortant, son engagement a créé plus d'emplois réservés aux femmes. Auparavant, en Iran, les femmes n'avaient pas beaucoup de bonnes opportunités d'emploi. Mais durant le règne de Rouhani, nous avons eu plus de chances. Les statistiques démontrent notamment que 53 % des emplois nouvellement créés ont été complets par des femmes. C'est une bonne nouvelle pour nous. Ghazalé Ebrahimi dit que la plupart des jeunes Iraniens croient qu'ils auront une vie meilleure avec l'administration Rouhani, qui a promu la liberté d'accès à l'Internet en Iran. Les jeunes générations profitent d'ailleurs de vitesses d'accès plus rapides, de plus d'applications mobiles et de meilleurs accès aux activités en ligne. Ghazalé envisage maintenant de démarrer avec ses collègues de classe une société Internet. Le 19 mai, elle votera à l'élection présidentielle pour la toute première fois. À mon université, plusieurs étudiants se sentent pleins d'espoir envers l'avenir. Plusieurs d'entre eux voulaient quitter le pays, mais ils ont maintenant changé d'idée. Et d'autres veulent démarrer leur propre entreprise ou se trouver un emploi en Iran. C'est inspirant.